Il vous est probablement déjà arrivé, étant petit, de vouloir minimiser une bêtise que vous aviez fait en dénonçant votre ami ou peut-être même votre frère ou votre soeur. Non seulement vous n'êtes pas seul à avoir utilisé ce stratagème, mais il arrive que, même rendu à l'Assemblée nationale, certains de nos concitoyens l'utilisent pour parer les attaques de leurs adversaires. Ça s'appelle le sophisme de la double faute. La ministre libérale responsable de la réforme des institutions démocratiques, Rita DeSantis, a accru bon récemment de relativiser l'importance des objectifs de financement, pouvant aller jusqu'à 150 000 $, qui étaient demandés aux ministres libéraux en disant qu'en Ontario et en Colombie-Britannique, c'était bien pire. En effet, certains politiciens de ces provinces ont des objectifs qui vont parfois jusqu'à 500 000 $. À côté de ça, Mme DeSantis trouve que 150 000 $, c'est des pinottes. En fait, ça correspond à environ 62 tonnes de pinottes, ou encore 625 barils de pétrole qu'on aurait remplis de pinottes. Bref, ça fait quand même pas mal de pinottes. Le problème quand on demande à un ministre de ramasser 150 000 ou 500 000 $, c'est qu'on favorise le recours à un mécanisme de prête-nom qui met des compagnies en position de demander des retours d'ascenseur aux politiciens. Quand on permet ça, on favorise le fait que les politiciens prennent des décisions qui sont bonnes pour les compagnies qui les financent, mais pas nécessairement pour la collectivité. C'est comme ça qu'on se ramasse avec des infrastructures qui coûtent trop cher et des lois qui servent les intérêts d'une minorité seulement. Pour déconstruire un sophisme de la double faute, il suffit de rappeler à notre interlocuteur que les erreurs des autres ne rachèteront jamais les siennes et que, spécialement en matière d'éthique et de démocratie, il faut se comparer au meilleur, pas au pire. Sophisme de la double faute, démoli. Ouais, il était facile, celui-là. Merci. Merci. Merci.